bonjour à toutes et à tous je peux vous allez bien je vous remercie pour tous vos messages du matin ce matin tirage du matin vous adorez vous aimez de plus en plus cette formule moi aussi je la trouve vraiment assez puissante pour pouvoir avoir un petit peu le message du jour et d'ailleurs tous les gens qui sont en formation sur apprendre à tirer le tarot apprennent à faire ça et c'est vraiment un magnifique outil pour développer pour écouter plus parce que j'aime pas le mot développer votre intuition petite info j'ai fait un petit un petit nom j'ai fait un live hier sur insta pour présenter un petit peu les mon actualité du moment alors il y en a trois trois importantes une dont je vais parler peu parce que c'est vraiment quelque chose qui va sortir dans quelques semaines c'est enfin ça y est ma formation de coach spirituel avec ma méthode à moi ma technique enfin voilà je vais vous apprendre un truc waouh alors qui est très complémentaire avec le la formation tarot mais ce n'est pas une méthode divinatoire donc je vous ai proposé je vous propose depuis le mois d'avril ma formation tarot qui est une méthode purement divinatoire très clairement et puis pour les autres ou en complément pour celles qui sont coachs qui sont thérapeutes qui ont envie d'aller plus loin qui ont envie de qui sont passionnés par les tarots et qui ont envie d'aller chercher un petit peu les messages psychologiques les messages symboliques que le tarot peut avoir et bien vous allez pouvoir bénéficier dans quelques semaines de mon accompagnement pour vous former à ça alors ça représente cette formation des années et des années de travail des années d'entraînement d'essai sur voilà pour pouvoir aboutir cette méthode donc voilà donc ça je vous en parlerai dans quelques semaines je vous inviterai dans quelques semaines à venir à venir participer à une masterclass pour vous la présenter pour puissent y en savoir un peu plus sinon deux autres infos très importantes sur apprendre à tirer le tarot en là cette fois c'est dans la version divinatoire il ya encore deux classes qui vont avoir lieu une qui va commencer le 14 juin à distance donc le dernier lancement avant l'été avant les vacances d'été c'est le 14 juin donc c'est à distance donc comme les groupes précédents et puis parce qu'il ya une grosse demande je vais organiser une un summer camp 1 le fait de se retrouver en vrai pour apprendre pour celles qui se disent ah non mais moi sur 12 semaines j'ai pas envie donc je veux le faire en raccourci j'ai envie de m'en faire une semaine avec toi en plus donc c'est une semaine totalement avec moi et bien du 22 alors je vais reprendre mon agenda parce que vous savez toujours que j'ai du mal avec les dates au mois d'août ce sera au mois d'août c'est du 22 alors du lundi 22 au dimanche 28 août donc 7 jours avec moi en formation en direct donc là on fera la formation apprendre à tirer le tarot 1 on va on va regrouper on va faire une information en 7 jours donc toute la journée avec moi en formation donc ce sera en normandie donc ce sera en groupe un je vais prendre quelques personnes alors c'est quoi ça permet quoi ça permet de la faire en 7 jours de la faire en douce en douze modules de la faire avec moi en présentiel donc rien à voir c'est très bien aussi mais là c'est vraiment une immersion totale d'être entre vous et de vous entraîner vous allez manger travailler dormir tarot pendant une semaine pour celles qui sont pressés celles qui peuvent pas celles qui vraiment travaillent tout au long de l'année qui ont du mal à intégrer ça dans leur planning je le propose alors il n'y aura qu'une session par an à cette année elle sera au mois d'août elle sera en france peut-être j'en proposerai ailleurs l'année prochaine mais en tout cas pour l'instant il n'y en a qu'une elle est au mois d'août donc vous avez deux occasions cet été de rejoindre l'information apprendre à tirer le tarot et rejoindre la magnifique cohorte de ceux qui s'éclatent avec ça en ce moment et qui vraiment progrès à vitesse grand b bien vous avez soit la rentrée du 14 juin 1 donc rentrer le 14 juin donc si vous ou alors le camp d'été la formation en live avec moi c'est aussi l'occasion de se rencontrer de passer du temps ensemble qui aura lieu au mois d'août du 22 au 28 août en normandie je donnerai les infos de lieux tout ça toutes les personnes qui seront inscrites donc si vous êtes intéressés par l'une ou par l'autre et bien vous regardez dans la barre d'infos vous m'envoyez un mail et je vous envoie les informations ne tardez pas parce qu'il ya déjà pas mal de deux gens intéressés donc donc du coup faut aller vite là pour pour vous inscrire ne procrastinez pas si vous sentez que ça vous appelle voilà en attendant c'est parti voilà mes nouveautés mais mes projets j'espère que vous aussi vous en avez et bien justement si vous avez des projets aussi vous justement vous savez pas trop quoi faire comment faire et bien on va aller faire un tirage là dessus c'est que dois je faire c'est vrai que des fois on est un petit peu perdu on se dit mais tiens mais je sais pas trop comment je dois me positionner par rapport à telle situation telle personne eh bien on va les regarder ça ensemble on va aller faire deux choix cette fois ci pas trois pourquoi deux et parce que pour une bonne et simple raison c'est qu'il ya de l'orage chez moi là et que je pense que si je n'ai pas de wifi dans quelques minutes d'abord un jeu il ya une découpure d'électricité deux je pense que s'il ya pas de wifi je suis obligé de uploader la vidéo en 5g et c'est beaucoup plus long donc je vais essayer de faire un truc un peu plus court mais je voulais quand même venir vous faire une petite visite premier choix on va prendre pardon le lapis lazuli 1 donc que dois-je faire premier choix la piste lazuli deuxième choix d'aller tomber voulait venir ma magnifique tortue avec son petit drague à l'intérieur et ce petit drague dans le vent il ya beaucoup qui me demandent où je l'ai eu je l'ai eu en crête voilà c'est un quelque chose que j'ai ramené de crête il ya quelques années alors que dois-je faire donc vous pouvez soit pensé à une situation soit pensé à une personne soit soit les deux ans dont vous choisissez peut-être là ça peut être une personne là ça peut être une situation et et puis et puis voilà vous laissez alors évidemment ça reste un tirage général intemporal donc quel que soit le moment à laquelle vous regardez cette vidéo passé toujours le bon moment et vous prenez que ce qui résonne ça reste un tirage général bien sûr c'est tout ça ne remplace jamais un tirage personnel c'est pour ça d'ailleurs que je vous apprends à vous faire vos propres tirages pour celles qui veulent rendre en formation allez on y va c'est parti on va commencer par la lapis lazuli alors que dois-je faire allez voir d'abord quelle est l'énergie autour de cette situation ça concerne une personne on est un petit peu ce qui est en ce moment qu'est ce qui est autour de vous en ce moment qu'est ce qui est favorisé qu'est ce qui est un qui peut bloquer là en ce moment et puis les conseils des guides ok alors là je vais pas utiliser le tarot de marseille exceptionnellement je vais utiliser alors attendez j'ai fait une bêtise je vais recommencer parce que j'ai vu qu'il y avait quatre que j'avais pas prise donc non en fait un banon en fait les recommandes et si on dirait d'un musique je me retourne j'ai dit mais qu'est ce qu'elles font là celle là bon alors on y est on y va on repart à la sauter donc ça c'est l'énergie dans lequel on est personne aux situations ça c'est ce qui est favorisé ça c'est ce qui est un petit peu compliqué en ce moment et ça c'est les conseils des guides ok alors ce qu'on a une personne une situation de faire un clic l'amour et un truc voilà et un truc favorisé bloqué et un truc business ce que vous voulez où vous choisissez qu'il ya plus une situation où vous posez des questions voilà on termine un petit conseil des portes de l'intuition j'adore ce jeu alors on y va quelle est l'énergie dans cette situation ou avec cette personne je ne sais pas on va regarder on à la mort la mort et le bonheur waouh bon et bien cette situation la mort et la mort c'est la transformation c'est l'organe son nom dans le tarot de marseille c'est la transformation bon il ya en tout cas il ya une évolution dans cette situation une évolution pour plus de joie plus de bonheur c'est une évolution positive en tout cas c'est l'énergie qu'il ya autour de vous en tout cas il ya une vraie volonté que ce soit vous cette personne ou la situation il ya une volonté mutuelle on va dire que les choses se transforment et se transforment pour du mieux pour avoir plus de joie plus de bonheur plus de plus de oui plus de joie plus de bonheur ensemble ça c'est quand même déjà extrêmement positif bon allez tranquillement regardez ça vous êtes entouré c'est comme si vous voyez ce que j'imagine ce qui me vient comme image c'est vous êtes entouré d'un trait d'une très très belle protection positive autour de vous entre vous et cette personne ou vous à cette situation alors qu'est ce qu'il est favorisé on a le soleil la tour la transmission ok alors la transmission ça va parler des échanges entre vous un moi j'ai l'impression que c'est plus fluide c'est c'est plus facile de communiquer c'est plus facile de d'échanger c'est plus aligné un il ya quelque chose qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile entre vous soit la communication est revenu il ya quelque chose comme si vous aviez par exemple si il y avait des disputes ben il y en a plus il y en aura plus il ya un peu de lâcher prise aussi un il ya un peu de je crois que là on vous êtes dans une phase où aussi un peu serein un peu tranquille où la communication est plus facile on se comprend mieux ça va pas dire forcément qu'on est d'accord on ira voir ce qui bloque mais on se comprend mieux on s'entend mieux quand je dis on s'entend c'est on s'écoute mieux ça peut dire on s'entend on est d'accord mais en tout cas on arrive à communiquer et ça il ya beaucoup plus de on a quand même un soleil ici un soleil ici on a beaucoup plus d'épanouissement et de bonheur dans cette dans cette situation on respire moi je sens que ça va beaucoup mieux entre vous quoi donc c'est vraiment c'est facile était en tout cas le ce qui est facilité c'est la communication vous pouvez échanger vous pouvez communiquer vous allez vous comprendre alors vous allez vous comprendre et vous entendre ça veut pas dire que vous allez être d'accord mais vous allez vous comprendre en tout cas l'autre j'ai l'impression qu'il comprend mieux ce que vous voulez ce que vous voulez plus et vous aussi alors qu'est-ce qui peut encore un peu bloqué quand on voit un tirage comme ça on dit il ya même pas mieux d'écouter le tirage tout va bien la roue la communication et l'adaptation ok alors ce qui bloque le magicien c'est le battleur on est pour le pour celles qui font qui sont le tarot de marseille la carte 1 pour moi là ce qui est encore un peu difficile c'est que dans la matière concrètement ça prend encore du temps un ça ça bouge pas tellement dans la matière alors c'est plus simple c'est plus serein c'est plus fluide mais ça mais il ya un peu d'impatience parce que ça se passe pas au rythme au tempo vous le voulez que vous voulez il ya un vrai une vraie volonté de construire quelque chose ensemble de en tout cas de faire en sorte que ça se passe bien mais on doit s'adapter parce que pour l'instant ça avant pour moi ça n'avance pas alors soit c'est vous qui bloquait soit c'est alors j'ai pas envie de dire que ça bloque parce que l'autre n'avance pas il procrastine pas mais lui alors c'est peut-être quelqu'un qui doit faire quelque chose qui a des quelques choses à faire et la réponse tard d'avenir c'est à dire qu'il ya un blocage à mon avis ça vient de l'extérieur c'est que cette personne elle a envie de faire des choses avec vous alors peut-être par exemple je donne un exemple dans le travail un exemple dans la vie privée dans le travail par exemple c'est quelqu'un avec qui par exemple vous cherchez un emploi quelqu'un avec qui vous avez eu un entretien et puis cette personne elle a vraiment envie de vous embaucher mais pour l'instant ça ne se fait pas dans la matière et elle vous le dit c'est bloqué pour l'instant parce qu'il ya peut-être elle n'a pas le budget ou il ya quelqu'un au dessus d'elle qui pour l'instant dit attend on attend un peu on verra dans quelques semaines ou dans quelques mois voilà donc c'est ça et donc on vous dit c'est pas la qualité de la relation c'est pas votre compétence qui remise en cause c'est juste il ya quelque chose qui fait que c'est pas il faut attendre ça va se faire mais il faut juste il faut juste laisser un peu de temps si c'est en amour c'est pareil si votre autre la transformation qui est promise là un qui est là un qui a été dit qui a été verbalisée bon elle descend pas tout de suite dans la matière parce que l'autre peut-être qu'il vous a fait des promesses qui s'est engagé à faire des choses qu'il a vraiment envie de les faire il est très sincère mais il ya un blocage alors ça peut être clairement une ex qui bloque là on peut avoir l'ex ou je sais pas si c'est quelqu'un qui en instance de séparation de divorce bon il ya un petit peu des freins dans le rouage donc cette personne elle sent elle sent votre impatience mais elle a envie de vous dire fais moi confiance ça va le bal c'est pas bloqué c'est le début vous voyez ce que je veux dire on a le battleur et la rousse terre qui ça commence à bouger peut-être que on est dans un blocage et là on commence à bouger mais faut s'adapter parce qu'en face il ya quelque chose qui est pas voilà peut-être en face j'ai envie de dire que ce qui bloque c'est qu'en face c'est pas stable papa pas les deux personnes mais la tierce personne qui viendrait bloquer c'est pas stable et c'est parce qu'elle veut elle voyez il ya quelqu'un qui vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues bon ça ça vous agace on sent très bien que ça vous agace on va aller on va aller voir les conseils qu'on vous donne par rapport à ça parce qu'il ya une belle énergie entre vous ce serait dommage de cesser gâcher la relation par ça elle on va les regarder qu'est ce qu'on vous conseille les étoiles les amoureux l'organisation les amoureux ça prend pas forcément d'amour encore une fois c'est des choix de coeur on vous moi ce qu'on vous dit là c'est organisation adaptation vous dit faites vous faites confiance à la vie faites confiance à votre relation faites confiance à ce que vous vous êtes promis à ce que vous avez dit ne laissez pas ce truc là qui vient vous perturber momentanément ne lui donnez pas plus d'importance que ça organisez vous adaptez vous même si vous pouvez faites comme si vous n'avez rien à faire parce que si par exemple ça concerne quelqu'un c'est dans une situation amoureuse vous avez quelqu'un qui bloque votre situation ça peut être un ex ça peut être des enfants ça peut être de la famille bon eh bien vous votre attitude à avoir c'est faire comme si vous n'étiez même pas touché c'est à dire que ok ça vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez ensemble en ce moment c'est vrai c'est une réalité mais vous allez vous organiser pour finalement faire quand même ce que vous voulez voyez ce que je veux dire cercle en vrai on vous dit en vrai ça ne bloque pas tant que ça c'est chiant c'est pénible c'est agaçant mais fait confiance à la vie le processus est en route et ça va se mettre en place donc toi bah en fait j'ai envie de dire organisez vous mais en fait ne renoncez pas à faire ce que vous avez envie de faire ensemble parce qu'il ya quelqu'un ou quelque chose qui viendrait bloquer si c'est pour l'emploi vous dites ok bon ça va venir je fais confiance à cette personne on va bosser ensemble ça va se faire c'est juste une question de semaine de jour de moi peut-être pour certains mais c'est ok en attendant moi tout va bien je suis sereine je suis serein j'ai la foi à l'étoile c'est j'ai la fond l'univers si c'est une relation amoureuse ok vous avez un empêcheur de tourner rond mais ça vous empêche pas de faire vos trucs à vous quand même ne renoncez pas le plus beau cadeau pour y est faire à cette situation là qui vous bloque que ce soit une personne ou des énergies c'est de renoncer non vous avancez tranquillement et puis vous faites comme si presque même si vous pouvez fait comme si c'était même pas grave parce que c'est en fait c'est même pas un blocage vous avez tellement la capacité de vous adapter que de toute façon ça vient même pas vous embêter la vie continue la roue tourne la roue va tourner de toute façon que qui est blocage ou pas la roue va tourner parce que c'est la vie ainsi va la vie donc fait confiance et pour moi il ya une issue extrêmement favorable à cette situation où je suis un petit peu un petit peu gassé parce que aussi ce peu que là dedans dans cette énergie néglige un peu de provocation voyez un petit peu provoqué un petit peu bon répondez pas restez cool restez zen restez focus sur ce que vous voulez faites confiance à cette personne ou cette situation là vous savez ce que vous voulez vous avez envie de construire quelque chose ensemble il ya quelque chose qui arrive qui est très beau il ya une transformation quelque chose de magnifique qui arrive donc vous vous mettez ça de côté vous en tenez compte puisque ça vient un petit peu peut-être contrecarrer vos plans momentanément mais finalement vous allez vous rendre compte que pas tant que ça pas tant que ça si vous êtes si vous organisez en fait c'est une question d'être malin organisez vous et et puis et puis tout va bien se passer c'est presque lâcher l'affaire et vous allez voir quand l'autre va voir que ce soit une situation une personne quand l'autre va voir que finalement ça vous perturbe pas parce que ce qui est le blocage là c'est pour vous casser les pieds c'est uniquement pour vous casser les pieds donc soit c'est l'univers pour éprouver votre patience et votre foi en lui ou alors c'est vraiment quelqu'un qui fait ça juste uniquement pour vous casser les pieds je reste poli et dans ces cas là vous ne lui faites pas ce plaisir de montrer que ça me casse les pieds à continuer à vivre tranquillement vivez votre vie et tout ira bien les amis c'est un beau tirage allez on va passer au choix numéro 2 pendant que la pluie et l'orage continue de ça fait du bien je ne vous cache pas que ça fait du bien un peu ce frais qu'ils aient bien joué vraiment très chaud le jardin va être magnifique mais bon mais bon c'est bien le soleil quand même 1 à l'heure passe au deuxième choix la tortue on y va c'est parti alors vous pensez à la situation ou à la personne que dois-je faire la personne avec qui vous avez cette chose à faire on va d'abord aller regarder quelle est l'énergie qui vous entoure ensuite qu'est ce qui est favorisé qu'est ce qui bloque et les conseils ok n'ont pas si bien cette personne ou la situation je passe et le boulot on vous dit voilà mon projet mon truc pour la chance et voilà on y va c'est parti donc l'énergie qui vous entoure qu'est ce qui est favorisé qu'est ce qui bloque alors ce qui bloque ça l'instant t c'est là maintenant tout de suite c'est pas pour toujours et vers quoi vous allez les conseils des guides ça je vous rappelle pour celles qui s'intéressent à la formation table c'est un tirage qu'on apprend dans l'information après on est très élevé un tirage qu'on apprend à faire allez on y va c'est parti alors quelle énergie qui vous entoure avec vous cette personne de ce projet on a le battleur l'empereur et l'amour bon tout va bien c'est un choix de coeur c'est quelque chose qui est qui est aligné l'amour vient dire c'est quelque chose qui est aligné le battleur et l'empereur le battleur il vous dit mais vous êtes qu'au début c'est à dire que là je sens déjà que vous venez à peine de commencer ce truc là et vous voulez déjà que ça marche du feu de dieu c'est à dire que vous vous êtes au début vous avez pris le chemin ça y est c'est parti vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche donc il n'y a aucun doute à avoir maintenant il faut rester focus il faut pas vous laisser disperser par les autres parce que ce truc là il est voulu par l'univers donc même donc si vous restez bien focus que vous acceptez que dans la vie bah oui c'est un nouveau commencement alors peut-être que c'est ce qui est un petit peu ce que je présente là c'est que c'est un peu inconfortable pour vous parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'aviez pas commencé quelque chose de nouveau dans votre vie que vous n'aviez pas été apprenti parce que le battleur c'est un apprenti il débute il a tous les ces outils débutent donc donc il ya peut-être moi j'ai envie de dire là à faire preuve de de bienveillance david vous même vous ne pouvez pas être arrivé au résultat dans lequel vous serez dans un an ce n'est pas possible donc faites vous confiance restez bien focus c'est bien pour vous c'est bien vous en gardez bien la ligne de ce truc là vous laissez pas disperser c'est un choix de coeur c'est une décision de coeur même s'il ya des freins on va aller voir ce qui bloque mais on s'en fout c'est voulu par l'univers donc on mais on débute quelque chose donc waouh si c'est une rencontre amoureuse n'était pas la chérie avant les mots tout va bien tracé mais vous venez de rencontrer le garçon le jeune homme le monsieur ou la fille peu importe la femme elle demandait pas en mariage tout petit je ne demandais pas si elle veut des enfants ou si elle veut vivre en couple voyez ce que j'en ai je fais exprès j'exagère mais mais c'est un peu ça donc vous avez fait cette rencontre où vous avez lancé un nouveau projet professionnel personnel oui mais c'est le départ donc et step by step ok mais c'est très 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 positif c'est vraiment parce que c'est voulu par l'univers truc là donc c'est un c'est une proposition divine j'ai envie de dire donc c'est juste waouh c'est complètement aligné alors l'empreuve il vient dire ouais reste bien focus on garde bien les cartes en main c'est toi oui c'est c'est toi le chef dans l'histoire enfin vous deux les chefs quand je dis vous deux toi et la situation donc tout va bien s'y aligner alors qu'est ce qui est favorisé on a le fou tiens tiens il est là lui c'est le matin on a le magicien et les plaisirs le magicien c'est encore le battle c'est vraiment quelque chose qui commence pour moi et qui commence sous quelque chose qui va vous apporter énormément de plaisir dans votre vie mais c'est le départ et peut-être vous êtes encore même presque en transition un peu parce que entre le matin le match et la fin et le début je sais pas trop j'y vais mais j'ai pas trop je vais et le magicien c'est j'y vais donc vous abonner c'est peut-être une décision que vous venez prendre qui va être prise là et qui va vous apporter énormément de bonheur donc on y va mais c'est le début c'est vous venez peut-être juste de vous rencontrer voilà par exemple quelques semaines donc profiter leur plaisir il ya aussi on profite que c'est le début on profite de l'instant présent bon pour moi c'est waouh c'est quand on a mat et battre leur en même temps j'ai envie de dire ça veut dire que c'est bon c'est parti en avant envoyé une progression on part de j'ai pris un nouveau départ j'ai pas trop je vais à ça y est je commence à comprendre vers où je vais voyez donc si vous êtes en apprentissage de quelque chose comme si c'est professionnel ah bah vous commencez à y voir beaucoup plus clair dans ce que vous allez faire de ce que vous êtes en train d'apprendre ça avance et ça vous et ça vous apporte déjà beaucoup de plaisir alors si ça vous apporte aujourd'hui vous êtes débutant beaucoup plaisir vous imaginez dans quelques semaines dans quelques mois dans quelques années je vois l'abondance là derrière alors qu'est-ce qui bloque là en ce moment parce que là pour l'instant tout va bien qu'est ce qui bloque on à la lune la mort et le refuge ah oui d'accord parce que vous avez peur de le du changement voilà donc vous avez tendance à faire que ce que vous pressentez là c'est comme si vous pressentiez qu'il y avait quelque chose de ouah ou pour vous de fort soit c'est une rencontre amoureuse et c'est extrêmement important pour vous dire ah ouais ce serait peut-être lui ce serait peut-être elle ce serait peut-être vraiment une personne avec qui j'aurai vraiment envie de faire quelque chose de fort de puissant ça fait longtemps que j'attendais cette personne et puis voilà je la rencontre donc il y a cette peur de mais en même temps et ou alors si c'est dans le boulot ou un nouveau projet c'est pareil c'est waouh c'est le truc que vous attendiez depuis longtemps vous l'attendiez depuis tellement longtemps ce truc là que vous en avez peur maintenant que c'est là donc vous avez tendance à vous renfermer dans votre mental alors qu'on vous dit mais arrête tout vous vous faites des films vous 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 faites peur tout seul donc vous êtes en bien mais non c'est trop beau pour être vrai ça va pas marcher je mérite pas blablabla et tout ce délire là et vous avez tendance à vous mettre là dedans et vous tournez en boucle là dedans alors qu'on vous dit mais moi c'est un processus oui oui c'est voulu par l'univers je te le dis donc laisse faire le processus c'est normal d'avoir peur parce que c'est important quand quelque chose est important pour nous bah ouais ça nous fait un peu flipper ce qu'il est de postuler sur un poste l'entretien s'est super bien passé et que vraiment c'est le poste de vos rêves c'est sûr c'est normal mais arrêtez de vous faire des films voyez nourrissez plutôt le fait que vous avez donné maximum que c'est voulu parvenir faites confiance à la vie ok allez voir les conseils maintenant quels sont les conseils les étoiles la tour quasiment les mêmes conseils que pour vous préférent la connaissance laissez c'est voulu vous avez les connaissances c'est en train de s'aligner faites confiance c'est à dire que oui ce truc là est vraiment pour vous j'en ai la chair de poule les amis je ne sais pas ce que ça représente pour vous les cocos mais j'en ai la chair de poule oui c'est voulu par l'univers oui c'est pour vous non c'est pas trop beau pourrait devrait c'est bien le bon truc c'est bien la bonne personne c'est bien le bon projet je ne sais pas vous êtes vous êtes complètement capable de le faire même si vous continuez à travailler à comprendre à apprendre c'est pas parce qu'on est au niveau parce que vous êtes quand même un débutant c'est en train de s'aligner c'est en train tout est en train de se mettre en place pour que ça marche donc faites confiance à l'univers voilà je peux pas dire plus j'en ai rien ce truc là oui il est pour vous ça fait un peu waouh vous dites waouh c'est à moi que ça arrive ça et c'est un peu comme d'avoir gagné au loto quoi waouh c'est à moi que ça arrive cette belle rencontre c'est à moi que ça arrive ce beau projet c'est à moi que ça arrive cette belle opportunité je sais pas ce que c'est oui 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 mais c'est que le début donc ne gâchez pas tout en renonçant par le reçu pour dire j'ai trop peur c'est trop beau pour être vrai j'y vais pas non mais c'est le début de quelque chose qui va vous apporter dans les mois les années à venir énormément de bonheur de réussite de plaisir d'abondance je dis abondance et dans tous les domaines d'équilibre dans votre vie alors le conseil c'est on fait confiance au processus de la vie à cette personne cette situation elle vous a été mise devant le nez vous avez su la saisir bon vous êtes rentré dans le processus battleur math un d'être passé du math au bâtonur certes vous êtes rentré dans le processus maintenant vous avancez tranquillement dans le processus si c'est une nouvelle formation un nouvel une nouvelle un nouveau job vous allez apprendre donc step by step on peut pas savoir au début ce que vous saurez dans deux trois ans et c'est ok et on ne vous demande pas d'être personne d'être parfait aujourd'hui on vous demande de rentrer dans le processus et tout le jeu du processus de la vie si vous faites ça c'est la réussite qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je peux pas vous dire autre chose si je voyais pas ça je ne dirais pas donc arrêtez de vous faire des films arrêtez de chercher ce qui va pas arrêter de penser que c'est trop beau pour être vrai que ou que c'est bizarre ça marche aussi bien bref profiter rentrer dans le processus processus et tout là en train de se faire on y va on avance les résultats vont venir en temps et en heure ne demandez pas alors peut-être qu'aujourd'hui ce qui vous fait peur c'est que vous êtes beaucoup trop exigeant par rapport à vous même un vous êtes beaucoup trop ça c'est ce qui bloque c'est puisque vous vous êtes trop perfectionniste trop exigeant vous voulez déjà vous êtes au début de quelque chose vous voulez déjà être comme si vous c'était déjà ça existait déjà depuis six mois un an non vous êtes un débutant et c'est parfait des débutants en face on le sait donc si c'est on n'attend pas de vous que vous soyez sachez tout par coeur que ce soit parfait vous êtes dans l'apprentissage laissez vous le temps il n'y a pas d'urgence en plus qu'il ya un processus qui se met en place donc laissez faire j'adore ce tirage allez je vous souhaite une très 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 belle fin de journée parce qu'on est en fin d'après midi là maintenant et je vous dis à demain